Les Roquevillards, un film de 1943 de Jean Dreyville d'après un roman d'Henri Bordeaux. Notons d'ailleurs que ce roman avait déjà été adapté par Julien Duvivier en 1922. Dans cette version de 1943, la distribution est la suivante. Mila Parelli, Yolande Laffont, Simone Valère, Charles Vanel, Aimé Clarion, Jean Paquis, Fernand Charpin, Jean Brochard, Jacques Varenne, Louis Seignier, Marcel Mouloudji. Le sujet. Jean Paquis, fils de Charles Vanel, un avocat au barreau de Chambéry, abandonne sa famille et fuit en Italie avec la femme d'un notaire, Jacques Varenne, la femme c'est Mila Parelli, qui s'emporte d'ailleurs avec elle dans sa fuite sa dot. Jacques Varenne, son mari, donc par insinuation et pour humilier les Roquevillards, accuse Jean Paquis de vol. Le fils prodigue se constitue prisonnier et Charles Vanel, le père, irréprochable et parangon des vertus bourgeoises, obtient son acquittement. De nouveau, la famille Roquevillard sera honorée dans sa ville et une jeune amie, Simone Valère, fera oublier à Jean Paquis la langoureuse Mila Parelli. Henri Bordeaux, qui était une des têtes de turcs de François Vigneuil, était un auteur très conventionnel, spécialiste du drame bourgeois bien-pensant. Par ailleurs, il était pétainiste et rien d'étonnant à ce que son œuvre ait été adaptée pour l'écran une nouvelle fois en 1943. On a donc tout pour être inquiet à la lecture du synopsis, puisque l'on est en plein drame bourgeois, drame bourgeois qui se situe en plus en province, au XIXe siècle. Il y est question de l'honneur d'un nom d'une grande famille de notables. Et miracle du cinéma, Jean Dreville arrive à transformer ce petit roman conventionnel de Henri Bordeaux en un superbe film, très bien réalisé, très réussi, et surtout qui arrive à retenir l'attention du spectateur de la première à la dernière minute, ce qui est toujours le signe des bons films. La réussite des rockvillards est due tout à la fois aux qualités de Jean Dreville réalisateur qu'à la prestigieuse distribution. Il faut saluer ici le travail de Jean Dreville, et cela d'autant plus qu'il est un réalisateur assez inégal, mais les réalisateurs ne tournent pas toujours les films qu'ils veulent, il faut être indulgent. Alors, il a quand même quelques bons films à son actif. Je ne parlerai pas de Annette et la Dame Blonde, 1942, qui avait beaucoup plu à Joseph Goebbels. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais enfin, vraiment, Joseph était bon public. Non, on lui préférera quand même, bien, Les affaires sont les affaires, en 1942, et puis Copie conforme avec Jouvet en 1947. Mais revenons au Rockvillard, où l'on voit l'importance du travail purement technique du réalisateur, car grâce à l'imagination de Dreville dans le cadrage des plans, dans l'éclairage, dans la mise en scène pure, avec décors, costumes, placement des acteurs, tout ça permet de complètement surpasser la platitude du roman d'Henri Bordeaux, qui est creux et anémique. Alors, un de ces trucs, pour captiver le spectateur, c'est d'augmenter l'aspect dramatique de la scène par des cadrages très serrés et surtout des zooms qui finissent en gros plan. Toute la scène du procès est particulièrement remarquable à cet égard. Notons d'ailleurs que ce film, qui a bénéficié d'un certain budget, est tout à fait au standard de qualité des films hollywoodiens de la même époque, ayant le même budget. Oui, c'est vraiment un film de qualité internationale, aussi bien par sa réalisation technique qui est exemplaire, que par l'intérêt de la narration cinématographique. Et puis le deuxième élément expliquant la réussite de ce film, c'est la qualité de sa distribution, au premier rang de laquelle figure le grand Charles Vanel. Charles Vanel qui fait d'ailleurs un doublé avec Jean Dréville, puisque son film précédent, c'était Les Affaires. Ce sont les affaires de ce même Jean Dréville, et où d'ailleurs il avait été extraordinaire. Et si dans ce film il s'agissait d'un personnage très sombre, très cruel et antipathique, ici tout au contraire, Charles Vanel va interpréter un personnage droit, honnête, chef de famille, chef de race, comme on disait à l'époque. Charles Vanel a une autorité naturelle, et une présence très forte à l'écran, et il a un charisme, ça c'est indéniable, et ça convient particulièrement à ce type de rôle où vraiment il faut mouiller la chemise pour faire passer tous les sentiments qui animent le personnage. Et notamment la scène de plaidoirie finale du film est exceptionnelle, c'est certainement un des meilleurs rôles de Charles Vanel. Et il n'est pas seul, car tous ses partenaires sont à la hauteur de leur rôle. Alors on ne va pas de nouveau tous les citer, mais il faut quand même accorder une mention spéciale à Jacques Varenne. Jacques Varenne qui joue le rôle du cocu, du notaire cocu, qui va se venger en accusant à tort, c'est une dénonciation calomnieuse, en accusant à tort le fils de Charles Vanel. Jacques Varenne, il est toujours excellent dans ses rôles un peu machiavéliques. On le voit souvent en chef de police ou en conseiller du prince. Et bon, là, il est de nouveau une fois de plus parfait. Et signe qu'il ne trompe pas, c'était un acteur fort apprécié du maître Sacha Guitry.